Re et bienvenue dans cette fois-ci dans la partie explication redstone Alors pour commencer il nous faut un cheval pour cela Et le mieux c'est donc de le faire spawner Un cheval par exemple qui va plus vite que les autres Et du moins qu'il soit surtout identique pour tout le monde Donc voici par exemple mon cheval de course Et pour le faire spawner, simplement ce que j'ai fait C'est que j'utilisais une commande summon Avec bien sûr un attribut qui lui permet d'avoir un mouvement speed de base Qui rajoute 30% Voilà c'est super simple après on le renomme etc Et bien sûr chaque concurrent a la même chose Nous allons donc commencer par Alors nous allons donc commencer par Tous les systèmes qui sont réalisables en 1.5 Et pour l'instant je vais commencer par le fameux compte-tour Le fameux compte-tour Comme vous l'avez déjà vu Il fonctionne avec un tripwire Mais sur quoi va agir ce fameux tripwire ? Et bien il va agir sur différents Sur tout un système redstone Et je vous préviens en bas c'est une véritable usine à gaz Attention je vais descendre vous allez voir tout ça Tadam ! On peut voir donc toutes les autres commandes Que j'expliquerai bien sûr juste après Je vous mettrai sans doute des Des annotations dans la vidéo Pour que vous puissiez choisir le moment qui vous intéresse Et voici donc le système au complet Je lui parle bien tout le système qui gère l'hippodrome Que ça soit au niveau de la course De la course et bien sûr des différents événements Alors voici donc Ça sera pareil c'est un effet que nous verrons après Nous allons donc commencer au compte-tour Le système du compte-tour il est ici Voyez c'est tout cet ensemble là Qui est quand même assez énorme Et qui est déjà réalisable depuis Depuis la 1.5 C'est à dire qu'en fait Et même sur le truc C'est que vous pouvez réaliser ce système entièrement en survie C'est pas beau la vie Alors comment cela fonctionne ? Alors vous pouvez voir En dessous chaque Chaque dropper Nous avons donc un entonnoir qui est bloqué Pour éviter justement que celui-ci aspire Votre Aspire les items que l'on met dedans Et pour cela tout c'est très simple Qu'est-ce que l'on met ? On met tout simplement un bloc de redstone Que l'on va ensuite bouger Lorsque l'on va ensuite bouger Lorsque l'on va appuyer sur le bouton de validation Sur le bouton de validation On va d'ailleurs aussi renvoyer Vous voyez un min-carte Coffre Pour pouvoir stocker un maximum D'items C'est pour ça Ensuite vers la zone De déstockage Qui est donc une zone de déstockage Qui est ici C'est à dire que quand Ici Qui est en fait notre compte-tours Il compte les tours C'est celui qui compte les tours Lorsque tous les tours sont finis Il va donc remplir le min-carte Qui est ici Et une fois qu'il sera plein Et bien tout simplement Il pourra partir Et il repartira de manière automatique Voilà Super simple Et bien sûr Pour vous montrer que c'est bien celui-là La commande bien sûr Avec une commande SAI Basique Dernier tour Voilà Voilà Alors on peut voir donc le système Assez classique Pour le démarrage Tout simplement c'est voilà Vous mettez un piston Un Excusez-moi J'avais allé de travers Alors on peut voir donc ici Un Un Pulse limiter Pour justement Envoyer une simple établition Pour remettre avec un bloc de verre Pour éviter Les Buds Pour envoyer tout simplement Le Le bloc de redstone De l'autre côté Voilà Et vous avez exactement la même chose de l'autre côté On va voir ça Vous voyez vous avez exactement la même chose de l'autre côté On va ensuite s'attaquer maintenant Au Compteur de concurrent Qui est juste Qui est vraiment Qui fait partie du compteur Du compteur Du Compte tour Qui est donc cette partie ici Et comment va-t-il compter les concurrents Mais c'est très simple Vous pouvez voir qu'en fait ces deux droppers Collés Collés l'un l'autre C'est-à-dire que Il va d'abord renvoyer Dans celui-là Qui Qui Une fois plein Qui en fait Comme vous voyez est coupé Et conché sur une cloque Et une fois que celui-ci est vide Il va donc Grâce A une mémoire Il va donc tout simplement Autoriser l'activation De Celui-ci Il va autoriser La cloque de celle-ci Pour que Pour que les items qui sont Dans celui-là Repartent dans l'autre Etc Etc Tant qu'il y a Vous pouvez voir grâce au fil blanc Tant qu'il y a encore des tours Parce que lorsqu'il n'y a plus aucun tour Ca va passer automatiquement Sur cette partie-là Qui est donc Qui est donc Vous pouvez le voir Qui est donc Maintenant ouverte Et qui va donc tout simplement Comter au fur et à mesure que Un clic C'est une place Vous voyez donc première place Deuxième place Troisième place Etc Autant de fois que vous voulez Moi j'en ai mis trois Ensuite Alors en dessous Nous avons donc Une fois que tout cela est terminé Lorsque nous avons Fini notre course Il nous faut donc récupérer tous les items Et c'est très simple Le même système qu'on a vu là-bas Un bloc Un bloc De red zone Qui est donc Qui est rabattu Grâce à un Piston collant Qui est lui Qui est alimenté Par le compte tour C'est-à-dire que C'est-à-dire qu'une fois que Tous les concurrents Ont fait On passait Le dernier tour On passait Vous voyez le tour Qui était qu'on faisait On enlève donc les concurrents Nous n'avons plus besoin de compter Le nombre de concurrents Qui passent Mais uniquement Savoir Quel est le premier Premier ou troisième Voilà c'est super simple Alors et donc Comment ça se termine Tout simplement vous allez voir Que le troisième tour Ca se termine donc sur Voilà On enlève le coup Deux objectifs Que nous verrons Juste après Et bien sûr Vous voyez Clac Clac voilà On clear La cravache Et bien sûr On TP Ah Excusez-moi C'est pas la bonne Et bien sûr On TP Le joueur Qui est là dedans Celui qui a été disqualifié Au niveau Tout simplement Du Là où vous avez pu voir Dans un point précis Qui est en fait En face du guichet Et bien sûr Voilà Une commande reset title Pour que ça puisse Pour que ça puisse se rafrigir Pour tous les joueurs Voilà Alors ensuite Maintenant Je vous laisse le temps De sélectionner la vidéo Et voilà Pour ceux qui nous rejoignent Maintenant On se tente maintenant A la partie Qui va donc Lancer la course C'est à dire Le compteur Qui va donc De 10 De 10 à 0 Normalement C'est à dire 10, 9, 8 machin Et après paf On lance Alors comment ça fonctionne ? Et bien tout simplement ici Vous pouvez voir Donc j'ai fait exactement la même chose ici En fait c'est une version Plus courte de celui-là Comment ça là fonctionne ? Alors on peut voir ici Qu'il y a d'abord Une simple Simplement C'est une simple clock Enfin qui va C'est quand même pas une clock C'est un compteur C'est à dire qu'en fait c'est qu'une fois Vous la connaissez Vous voyez donc Il y a 12 Donc on met 12 items Pour 10 secondes Pour compter 10 secondes Avec les différentes clocks Qui sont à côté Et donc en fait ce qui se passe C'est simplement On envoie une impulsion Sur Ce bloc là Il est donc poussé ici Le sentonard va se vider dans celui-là Et enfin une fois que celui-ci Est vide Simplement ça va renvoyer une commande Pour basculer le pisson de l'autre côté Etc Etc Et dès que celui-ci Va Se Revider Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va envoyer une impulsion Avec un petit délai Pour que les portails restent ouverts Ah bien sûr Là la zone où se retrouvent Les petits portails Et bien sûr avec Alors ici vous avez donc Le signal de départ Evidemment Et ici c'est une commande Qui sert Qui va servir pour Alors si j'arrive à l'atteindre Voilà Pour la cloque De la cravache qui est là-bas Bon ça c'est pareil On nous verrons ça tout à l'heure Alors comment il fait pour compter par seconde ? Bah vous voyez c'est très simple Une fois qu'il Tout simplement il détecte un item ici Ça envoie une impulsion A une cloque De 4 tics Si je compte bien c'est bien 4 tics Et après Simplement un autre bloc Et puis pam 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 Vous l'avez très bien entendu tout à l'heure Voilà Vous voyez il n'y a pas vraiment pas plus simple Et tous ces systèmes Là sont entièrement réalisables en survie Etc Alors une petite chose que j'ai Que vous avez sans doute remarqué Et que Voilà Vous pouvez voir aussi que C'est bloqué ici Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait Ici ce qui se passe c'est que Pour enclencher la course Il vous faut obligatoirement Que les Que tout simplement Que les concurrents soient présents Et bien sûr La trappe en fait qui accède là-bas C'est tout simplement le système Qui va permettre tout simplement De forcer Les lampes à s'éteindre Et donc permettre tout simplement De lancer la course C'est dur pour ça C'est ce que je suis obligé de faire Pour pouvoir vous lancer la course Alors ces commandes là Ca sert tout simplement à Pareil hein A rajouter tout simplement Avec la scoreboard La crash Mais c'est pareil On en reparlera tout à l'heure Tout à l'heure également Alors maintenant nous allons passer Maintenant à une nouvelle partie Et ça sera donc le Générateur D'obstacles C'est ce qui nous intéresse C'est ce qui va nous intéresser le plus Très bien Alors maintenant comment ça fonctionne Vous voyez le générateur d'obstacles C'est toute cette partie La partie verte que vous avez autour de vous Chaque module Génère Permette de choisir aléatoirement Chaque obstacle C'est à dire qu'en fait Vous avez donc Les obstacles qui sont pré-programmés Qui sont donc ici Avec leurs différentes orientations C'est pour ça que Et d'ailleurs Comme je n'avais pas assez de place En profondeur Vous pouvez voir Que j'ai pas mal étalé Donc il nous faut donc Une surface plane Et bien sûr Vous avez 4 types d'obstacles Ca fait quand même Un beau petit paquet Donc voilà Donc qu'est-ce qu'on fait Donc simplement Vous avez donc ici La commande du sélecteur Qui permet de passer en plat Ou en obstacle Le plat et plat C'est toutes les mêmes commandes C'est la commande qui est ici Qui est bien sûr Qu'on retrouve là Sur un côté Qui est la commande verte Qui est là Qui est exactement la même commande ici Et bien sûr Qui nous permet de De régénérer tout simplement le terrain plat Alors ensuite ici Nous avons donc Comment ça marche Ce Comment ça marche Comment ça marche le générateur Simplement c'est très simple C'est un minecart Qui va donc aspirer Un item Parmi 5 disponibles Celui-ci Ensuite Avec le code couleur Pour moi que j'ai défini C'est-à-dire que celui-ci par exemple C'est l'obstacle avec l'eau L'obstacle avec la haie Avec les barrières blanches Avec Là où on distingue Les bandes blanches Et celui-ci où c'est Que l'herbe Et bien sûr Vous avez des filtres Qui permettent de paramétrer ceci Voilà Vous voyez Il y a des filtres très simples Vous avez la même chose de l'autre côté Je ne peux pas vous montrer Voilà avec le float c'est de l'autre côté Et bien sûr A chaque fois donc Donc ce qui va se passer C'est donc en utilisant ce filtre-là A chaque fois donc que vous allez Envoyer un item Il va donc être filtré Il va donc enclencher Une commande Cette bloc On voit en général La torche éteindre Et bien sûr Ce qui se passe c'est que l'item Il va réatterrir ici Et donc quand le minecart va repartir Il va donc le réaspirer Et le remettre Dans le dropper Voilà Ce qui fait que l'item N'est jamais perdu Ou n'est jamais coincé C'est-à-dire que là Je n'aurais même pas eu besoin D'utiliser seulement Pour ajouter les items comme ça Le truc c'est que c'est vrai que Alors pourquoi je l'ai fait ? Tout simplement c'est parce que Pour enlever Encore une variable aléatoire Pour que ça puisse On les laisse donc comme ça Pour que ça puisse se restaquer dessus Voilà Tout simplement Alors ensuite Est-ce que j'essaie ? Voilà Pour la commande Je pense que vous avez compris C'est tout simplement une commande clone On va donc faire une petite démonstration Avec Hop là C'est pas évident Avec cette commande-là Vous voyez donc une commande clone Et bien sûr à côté Une commande R Pour enlever le bloc Pas plus simple Et bien sûr On utilise des coordonnées relatives Ce qui est assez Pour que ça se simplifie C'est-à-dire que l'avantage C'est qu'on met juste Les commandes Juste comme ça C'est ce qu'il y a de plus simple Et bien sûr On définit le point Qui est donc ici Le point numéro 7 Qui est donc en fait Tout simplement le point Qui est juste ici On peut voir que d'ailleurs Voilà La zone numéro 7 C'est celle-ci Vous voyez Alors qu'on pourra Je l'ai mis ça en tout C'est vraiment comme un obstacle Avec de l'eau Donc c'est pour éviter que l'eau Pour éviter que si jamais Votre cheval il slote Bah vous loupez Et vous vous enfoncez dans le machin C'est pas ce qu'on veut Et de base c'est pas aussi profond que ça Voilà Ensuite maintenant Nous allons nous attaquer A notre système Et donc le système de la cravache Et comment fonctionne-t-il Et bien vous pouvez voir Je vous ai fait une petite démonstration C'est qu'au début Vous voyez Je vais aller au-delà de 6 Pourquoi ? Simplement parce que Lorsqu'on va au-delà de 6 Son système en tout cas Vous pouvez voir que Vous voyez On détecte donc On teste le joueur Ensuite Bon là il est TP Bien sûr Vous l'avez vu là-bas Et bien sûr on lui fait jouer Vous êtes disqualifié On vous vire la cravache Pas bien Bien sûr Alors vous pouvez voir aussi Qu'il s'est passé un petit effet Vous avez vu des petites particules Mais comment ça se passe ? Et bien c'est grâce à la 1.8 Il nous est possible maintenant de rajouter Nous avons un nouveau sélecteur Nous pouvons rajouter maintenant Pour rajouter des effets A des entités Vous pouvez voir qu'avec Bien sûr la nouvelle commande Bien sûr de la 1.8 Maintenant on peut décrire comme ça l'effet Vous voyez donc un effet de speed Durant 5 secondes Durant 5 secondes Et d'amplification 0 C'est-à-dire un speed Un speed 1 durant 5 secondes Et comment ça va se passer ? Tout simplement On va l'exécuter sur Le joueur par exemple Qui a le score 1 Qui lui se génère automatiquement Parce que nous allons lui utiliser Un truc particulier Et ça je vais vous montrer ça aussi Bien sûr qu'est-ce qu'il se passe ? Ce qu'il se passe C'est qu'aussi Nous avons un score cravage de 0 Etc Et donc qu'est-ce qu'on fait ? On lui applique On lui applique donc L'effet du speed au cheval Qui est juste en dessous de lui Et ce qu'il se passe C'est qu'il pourrait être sûr Qu'un autre joueur puisse utiliser Le Reutiliser ça Et ce que nous faisons C'est que vous voyez On utilise Tout simplement On attribue tout simplement Au score Qui doit être égal C'est pour ça qu'il y a le minimum Et le maximum C'est-à-dire pour qu'il soit égal On lui attribue simplement Vous voyez Combien de fois on utilisait le cravache On l'utilisait une fois On lui attribue donc 1 A ce scoreboard là Alors le scoreboard Comment se génère-t-il ? Et bien il se génère ici Je pense que pour ça Donc comment ça se passe ? Et bien tout simplement On va afficher le premier scoreboard Qui est tout simplement Le coût de cravache Mais qu'est-ce que le coût de cravache ? Le coût de cravache En fait ça utilise tout simplement Une autre particularité pareille De la 1.8 Une part donc 2 De définir des objectifs Voyez Par le biais de stats Et donc on va utiliser Ce qu'on va utiliser C'est simplement On va utiliser le stat UseItem.mincraft On va donc utiliser le wincraft Qui est donc L'utilisation de la Bah tout simplement De la Ou Enfin c'est comment ça se passe ? C'est de la Faux en bois De la wooden ou Faux en bois C'est ça Excusez-moi si Je me trompe hein C'est possible Oh la la C'est pas bien Et voilà Donc vous voyez La première chose qu'on va faire On va donc rajouter un objectif Qui est donc Coup cravache En utilisant la statistique Use L'utilisation de la De la ou en bois Deuxième objectif On va donc afficher Ce objectif Sur la sidebar Que vous avez pu voir A côté de moi Et bien sûr On va donc rajouter aussi Un autre objectif Pour permettre surtout Un autre joueur De pouvoir utiliser Bien sûr De pouvoir utiliser Le speed Et donc la glue Bien sûr La cravache En utilisant bien sûr Un autre objectif Qui est donc Cravache Utiliser Puisque ça prend moins de place Et bien sûr On va donc appliquer ça A tous les joueurs Qui sont dans les box Bien sûr Et bien sûr Avec Voilà UZ Evidemment On fait bien sûr Spawner On fait bien sûr On leur donne bien sûr A tout cela Une Crache Qui s'appelle Voilà Cravache Et surtout Qui a une particularité Que vous pouvez voir Ne peut être placée Que sur la grasse Pourquoi ? Parce qu'en réalité Utiliser Et détruire C'est pas le même clic Tout simplement Ce qui fait que C'est pour ça qu'il est obligatoirement Le système est en mode créatif C'est à dire qu'en fait Pour éviter de casser Les obstacles En fait on utilise tout simplement Comment on sait qu'il faut Qu'on utilise le clic droit Pour faire les champs En fait tout simplement On va donc utiliser cette capacité là C'est à dire qu'on met Peut être placé sur l'herbe Comme ça l'avantage c'est que Vous êtes sûr de Pas détruire les obstacles Mais vous êtes sûr de pouvoir Aussi utiliser La cravache comme il faut Alors bien sûr Donc vous voyez que Donc ça veut dire Que le système Comme je l'ai répété A un inconvénient C'est à dire que Les joueurs ne peuvent utiliser que Un à la fois C'est à dire qu'en fait Un à la suite de l'autre C'est à dire qu'en fait Il y en a un C'est à dire que c'est le premier Qui va faire par exemple Le coup de cravache Qui l'aura Et comme il aura l'attribué Ca va être le prochain Qui l'aura Et bien sûr une cloque Qui va donc vérifier en permanence Alors aussi Ce qu'il faut savoir Ca c'est la réglementation C'est qu'il ne faut pas utiliser Plus de 4 fois Pour la cravache Sur les courses de sac Et pas plus de Et c'est pas plus de 8 fois Pour les courses Les courses plates Comme celles que j'ai faites Mais le problème C'est que je voulais me simplifier Je voulais me simplifier Je voulais faire un truc assez simple Et donc ce qui fait que j'ai utilisé ceci Alors voici donc L'autre système que vous connaissez Qui est déjà réalisable Bien sûr depuis la point sac Et bien sûr des commandes blocs Parce qu'on fait la commande Command Summon Voilà Alors comment ça marche ? En fait c'est une sorte de En fait c'est une sorte de cloque Je vous explique En fait quand il flotte Bah le snowman il va pas arrêter d'être tué C'est à dire qu'à chaque fois qu'il meurt On en fait spawn un autre Et sur la suite On détruit les items Bien sûr grâce à la 1.8 Pour détruire simplement les items Pour éviter que ça s'accumule Et ce qui se passe c'est qu'on va réussir Bah un effet Mais un effet bien sûr Sur lesquels ? Et bien sur les chevaux qui sont au dessus de nous Voilà simplement On exécute même sur la commande Voyez Exécuter les commandes sur les chevaux qui sont sur la piste Et qu'est-ce qu'on va alors exécuter sur ces chevaux qui sont sur la piste ? On va exécuter simplement un effet de ralentissement Parce que là Et bien sur Pour afficher tout ça On va donc afficher 1-1 Voilà 1-6 Bien sur on peut utiliser la commande Je vous conseille plutôt la commande Tellero Elle est mieux Pour vous rajouter des couleurs La commande 6 Voilà la piste génère de la boue Il vous ralentit Voilà Et bien voilà Pour moi c'est fini Je pense qu'une petite démonstration s'impose pour cela Et sur ce on va se retrouver juste après Et on va conclure cette vidéo Aaaaaah Ça y est Je comprends pas Aaaaaah je comprends pas Il est lent Il est lent Bah oui qu'il est lent Regardez l'effet Vous voyez ? L'effet Slones Bon Et bien sur avec le message qui se raffiche en permanence Voilà Comme promis Donc c'est sur cette vidéo que je vous laisse Et j'espère que ça a pas été trop J'espère que la vidéo J'espère que l'explication ne soit pas été trop long Je vous mettrai des notifications pour vous expliquer Chaque partie Chaque Aaaaaah Pour vous expliquer sans doute Chaque partie qui vous intéressera du système Et sur ce bah moi je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Allez ciao